et salut à tous on se retrouve sur la chaîne pour la suite de ad infinitum et je suis toujours en compagnie de mes loups salut c'est bien des fois de temps en temps tu entends ces petits rats qui nous accompagnent ah ben ils sont tout le temps là oui ils mangent dans les canalisations ils mangent les gens surtout à mon avis oui parce qu'il y en a des cadavres il y a de quoi se nourrir tu m'étonnes c'est de quoi se nourrir alors on est à l'hôpital j'ai retrouvé ma hache j'ai retrouvé ma hache je pense que tu l'as toujours eu oui je sais si on peut appeler c'est un hôpital oh bah là tu marches sur des gens tu vois moi j'aurais pu appeler c'est une morgue jusqu'à nous pourquoi en fait pourquoi ouvrir cette zone s'il ya juste deux cadavres par terre je comprends pas mais c'est vrai non mais quitte à voir le nombre de cadavres par terre je sais pas trop c'est un hôpital moi je pense que c'est un hôpital de fortune quoi tu vois ils sont tous morts oui bah écoute à l'hôpital il n'y a pas que des gens vivants oui non ok il y en a au moins qui sont vivants quand même j'espère normalement ah ben tu vois les 27 corps un seul des soldats est encore vivant lui aussi fait peine à voir son sanatorium rétablira l'état physique et mental requis pour la guerre de tous les patients éligibles le signe le docteur eisenbart j'allais dire eisenberg eisenberg même eisenbart ah chère infirmière je suis fortement agacé par la façon dont certains soldats tombent au combat ont réagi à l'inspection de leurs blessures ce matin le processus de rétablissement médical fait partie de leur devoir militaire ce comportement est puéril doit être exorcisé du patient justement on est infirmière et pas sorcière en fait c'est peut-être un malentendu ah j'ai cru entendre un téléphone moi aussi j'ai pas cru mais j'ai entendu une téléphone ouais je sais pas où pour là non ah il y a un truc là encore une fois ah non d'accord à tard juste refermer en fait je pense pas l'intérêt du coup de nous permettre de l'ouvrir la fermée voilà on voit un peu rien quand même légèrement à t'envoi sur le truc au milieu bah c'est fermé non ah peut-être là bas à gauche à gauche là à gauche gauche non non c'est vrai que c'est dans le foutu quand même on voit que dalle peut-être que je crois ok non continue ah là ok ah bah voilà c'est par là on dirait bon là mais il y en a des passages là ouais j'avoue c'est bizarre fermé 83 il y a des codes tu as vu ah ouais 83 82 72 73 78 78 79 ok donc là il va y avoir des cadenas répondent au téléphone non peut-être ouais mais attends déjà je cherche en même temps plus ou moins où il est aussi cette mère de téléphone ah il doit que là ah il est là je pense 3 4 4 4 5 ah les traîtres d'accord assigné les casiers de mes patients fonctionnent leurs numéros leur devoir sera de les mémoriser dès qu'ils auront gagné conscience les dossiers des patients doivent toujours être mis sous clé quoi qu'il arrive les patients doivent pas y avoir de nouveau accès en outre les soldats dont les capacités mentales ont été en grande partie restaurés devraient se voir confier des tâches simples au sein de la clinique pour les réaliser les patients en question devront donc être munis de clé les soldats seront responsables des clés qui leur seront remises c'est une porte électrique c'est une porte électrique ah du coup rétablir le courant tout ça tout ça ah ouais non c'est ça attends elle a pas l'affiché celle là ah c'est ouvert c'est quoi cet endroit on dirait un hôpital quand même hein ouais 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 enfin de loin mais oh ah c'est dégueulasse il a même pas stériliser les instruments chez oh et ben putain putain il m'a sorti pardon mais excusez moi en tant qu'infirmière moi ça me l'hygiène voilà quoi ah mais là il a pas le temps là ah petite clé avec un numéro gravé dessus 28 28 d'accord ok bon bonne chose ça déjà bonne pioche c'est pour ouvrir un casier derrière non regarde ah bah oui j'avais raison ah merci David de Brouwer ah bah il faut regarder non mais regardez le numéro en haut tu vois 64 viens descend oui ok amputation des bras et des jambes déshydratation complète destinée à être apte au combat après de nouveau réajustement mais comment tu veux qu'il soit apte au combat si tu lui amputes les bras et les jambes et ben après tu t'en fais une une bombe humaine non mais non c'est pas possible si et j'aime bien diagnostic hystérie masculine lâcheté recommandation amputation des bras et des jambes bah bien sûr le remède de l'hystérie masculine on coupe les jambes et les bras non mais après t'en fais une cul de jatte non mais ça va tu veux qu'il se déplace comment il va pas faire la chenille par terre non plus si un cul de jatte non mais c'est pas possible faux malade lâche les symptômes simulés du patient et de son suicide sur le front de l'ouest sont les conséquences de sa lâcheté succès relatif initial obtenu par privation de sommeil application de traumatismes acutiques et administration de doses régulières de vinaigre dans le but d'entraîner les symptômes prétendument ressentis le patient est docile destiné à être apte au combat après de nouveaux réajustements ce qui est bien c'est que c'est toujours suite de nouveaux réajustements diagnostic lâche ah mon dieu l'ablation de sommeil l'ablation des paupières n'ont pas produit les résultats est-ce qu'on peut bah oui bah tu m'étonnes oh putain casier à nettoyer bah oui patient adressé à l'hostile ah merde à l'hospice traitement achevé la conscription la conscription ah c'est johannes 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 bras gauche arrachés ok ah bah c'est nous ouais indice reçu de perversions sexuelles dans le passé oui le statut de patient c'est la création d'un traitement entièrement nouveau il s'agit d'une urgence absolue d'accord et oui ah ah je garde la clé de la salle de maintenance dans mon casier numéro 82 le code c'est celui de mes deux meilleurs camarades patient numéro 27 mes nouvelles jambes palpitent de douleur et de fierté oui bah d'infection surtout alors le abandonnement des machines me rappelle le canon ici nous sommes entre camarades comme moi chacun est tombé au combat avant d'avoir été ressuscité j'espère que nous pourrons tous bientôt vivre ensemble notre baptême du feu tu crois que c'est les numéros ? je sais pas comment on peut savoir qui est son camarade ? je garde la clé de la salle de maintenance dans mon casier numéro 1 le code c'est celui de mes deux meilleurs camarades et là ils te disent en gros genre tous les mecs c'est camarades là ouais mais qui sont ces deux meilleurs camarades ? tu vois ? ben c'est ça qu'il faut savoir et c'est qui le mec ? comment il s'appelle ? ah merde attends je peux pas faire un... Horst Weber Horst Weber ok ouais de toute façon il n'y a pas le choix les infos sont là quoi tu vois et dans les documents regarde un peu là je peux pas y aller dans les documents qu'on a ? on est d'accord ? non c'est tout ce que j'ai ah c'est tout t'as que ça en document ? ouais pour l'instant j'ai que ça je te dis il faut trouver le... mais comment tu veux savoir ? là dedans les camarades d'accord ben il y a des numéros de patients en haut oui non mais je suis d'accord mais comment savoir que c'est pas Franz et Klaus par exemple tu vois ce que je veux dire ? ben là il te dit l'histoire des jambes là non ? il y a pas un truc comme ça ? oui oui le bourdonnement chacun donc c'est celui dont on a amputé les jambes déjà mes nouvelles jambes palpitent de douleur et de fierté oui donc faut trouver des mecs à qui on a... donc c'est pas lui c'est pas lui c'est... non c'est pas lui c'est lui donc c'est Grad Geffretter ok donc 17 patient numéro 17 ah regarde compagnie sous le commandant du lieutenant Von Schmitt peut-être qu'il faut regarder si c'est... Von Schmitt ok ah d'accord c'est tout Von Schmitt ok attends il y en a peut-être d'autres du lieutenant Von Schmitt mais c'est qui le lieutenant Von Schmitt ? c'est le lieutenant mais c'est nous ? on s'appelle Von Schmitt hein ? oui je sais non nous on est le frère ah oui d'accord de Von Schmitt ok le patient est le frère du lieutenant Von Schmitt ah voilà voilà ce dernier ne nous a pas été livré livré on livre des patients c'est ça oh la la dur alors attends maintenant il faut voir ceux à qui il y a eu des jambes arrachées bah c'est lui mollet et bras gauche non c'est pas ça une amputation de la cuisse selon la méthode pire au gove je le connais pas non ? non bah non bah non patient réanimé au bout de 3 jours patient réanimé au bout de 2 jours mais c'est pas possible ablation des régions affectées du crâne et du cerveau le drainage du liquide cévalorachinien non mais c'est la mort en fait c'est pas c'est pas de donc c'est lui c'est sûr c'est lui amputation des bras et des jambes ah quoique peut-être pas parce qu'il a nettoyé les chiottes non c'est pas ça ? s'il a pas de bras il peut pas nettoyer enfin je sais pas je sais pas donc là attend il y aurait 17 et l'autre on avait dit qui ? non c'est pas ça tu vois c'est celui de mes 2 meilleurs camarades balayer le sol donc ça veut dire qu'il a des mains lui c'est que les jambes j'ai l'impression comme moi chacun est tombé au combat avant d'avoir été ressuscité ah il y en a qui sont morts entre guillemets et genre en gros ils ont été ressuscités alors en plus ce patient a proféré des remarques irrespectueuses l'esprit machin aucune amélioration constatée donc c'est pas lui euh patient réanimé au bout de 2 jours donc le 10 malgré la réanimation non c'est pas ça il est léthargique donc c'est pas lui alors on a dit attend le premier on a dit quoi ? 10 10 10 10 alors rappelle toi 10 17 au cas où non lui il est mort ah non non c'est pas ça euh j'adore euh euh 10 17 non non plus non non plus non tais hein 10 17 ouais 10 17 dude on va aller voir Ah, on y voit tellement bien en ce moment. Bon, c'est vrai. Ok. C'est pas ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? 17-10 ? Pourquoi pas. Non. Non. Pas de 17-10. Peut-être c'est 17, mais c'est pas 17. Enfin, peut-être c'est 10 et pas 17, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je sais, mais bon, après, s'il faut tenter de faire tous les numéros, c'est chiant aussi. Il n'y a pas des dossiers, il n'y a pas des merdes à ouvrir. Non, non, mais c'est ça. Alors, un cabinet, un... Du fromage. Bon, allez, c'est là, comme ça, l'abandon. Petite émental. Non, là, c'est fermé. Tu te demandes, il ne faudrait pas suivre ces câbles. Il y a quoi si on suit les câbles ? Et donc, ça va où ? Ouais, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas, de toute façon, il faut la clé, et la clé, c'est dans le casier. T'as une câble là. Tu vois, il faut la clé, la clé du service de la maintenance, c'est là. Voilà, local de maintenance. Donc, il nous faut ce fameux... Il nous faut ce, voilà, qui est dans le casier 82. Bon, au moins déjà, on sait où on doit aller, sauf qu'on n'a juste pas l'objet pour nous permettre d'y arriver. C'est un peu ça. Bon, c'est déjà pas mal, déjà. Au moins, on sait vers... Non, pas là, c'est là. Non, mais au moins, déjà, on sait vers quoi aller, quoi. Bon, déjà, c'est le 10, c'est sûr, son pote. Bon, on va essayer de regarder, hein. Bah, on a dû nous appeler un truc, c'est pas bon. On a dû nous appeler un truc. Ah putain, merde, j'ai la lumière, je peux faire exprès. Regarde, coucou. Bah, c'est sûr qu'on voit tout de suite mieux. Ah bah oui, je vais zapper, moi. En plus, on a le masque aussi. Mais d'abord, ça va, tu vas pas tout équiper en même temps, non plus. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau? Eh merde. Et si, c'était pas forcément des gens avec des dossiers, genre, tiens. Ouais. Tant, on fait de la... Je vais dire de la merde, mais... Tout à l'heure, il avait pas dit un truc dans le téléphone? Euh... Je sais pas. Je me rappelle pas. Là, là. Trois camarades. Trois camarades. Ah putain, c'est eux. Hafner, Lofman et Weber. Weber, c'est 27. Weber, je m'en rappelle. Ouais. Les deux autres, non, mais ok. Ah bah oui, Weber, c'est lui. Weber, c'est 27. Oh putain, d'accord, ok. Ah, regarde, ça se regarde un moment. Ok. Donc, il faut trouver... Donc, il faut trouver... Kaspar et Rudolf, c'est pas ça? Kaspar. Là. Voilà. Donc, 0,7. 0,7. Et Rudolf. Rudolf. 15. Et le 15. Ouais, c'est ça, Loman. Donc, 0,7, 15. Si c'est ça, c'est qu'on est vraiment... Ah bah, on est mauvais, ça, c'est sûr. Mauvais. Mais bon, ça changera pas d'habitude. Alors, 0,7, 15. Bon, en même temps, ils nous ont un peu rendu en erreur, quand même. Mais on avait complètement d'appels téléphones. Non, mais le truc, c'est que je sais pas, tu as plein d'écriture ou quoi et tout dans les dossiers, mais elles servent à rien. Non, c'est 15. Non, je sais. Mais les écritures, elles servent à rien. Ouais. Bon, ben voilà, ok. C'est juste qu'on est mauvais, du coup. C'est ça, on est pas bon. Des chaussures? Ah non. Non, la clé du local de maintenance. Bon, ça, au moins, déjà, on sait où aller. Allez. Ça, déjà, on va gagner 8 ans, au moins. Faut suivre le fil et mets ta lampe un peu. Bon, t'inquiète. Et nous, depuis tout à l'heure, on fait ça dans le noir, tranquille. C'est chiant, je trouve, cette lampe, là. Oui. Mais bon, on est bien content de l'avoir, quand même. Ouais, non, ça, c'est sûr, mais ça reste chiant, quand même, parce que genre, il faut la remonter toutes les deux secondes. C'est par là? Ouais, c'est par là. C'est au fond, ouais. Ouais, c'est par là, ouais. Ouais, c'est par là, ouais. Ouais, c'est là. Ah! Ah ben là, tu peux revenir. Ouais, parce qu'on a réellement envie. De revenir? Non. Donc, là, ici, ou pas où? Oula! Allez, petit masque à gaz. Tente de lumières. Seconde. Seconde. Ok. Courant remis. Ah. Je parlais trop vite. Euh, va-t'en. Merde, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais va-t'en. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui arrive. Vas-ce pas là, non? Ben ouais, je sais. Vas-ce pas là. Bon, ça a dû partir. Ouais. Parce qu'à quand, c'est pas trop, mais... Y'a quoi là-bas? Ah. Pince coupante. Tu peux utiliser cette pince pour te tailler un chemin travers les barbelés. Ah, travers les barbelés. Pour éviter les blessures, mon vieux, ne pas trembler des mains au moment de couper le fil de fer. Excellent. Pourquoi y'a que des morts? Je sais pas. Hier soir, j'ai entendu Michelsky et d'autres types. Ils avaient des cris étranges. C'est comme si on les comptait. Des bruits de marche aussi, des clics bizarres. Est-ce que c'était pas juste un rêve? Non, non, non. C'est juste la création. Va-t'en. Qu'est-ce que c'est, cette merde? Non, mais t'en as un en bas. En bas. Je pense. En bas? En bas. Je le vois pas en bas. Là, en bas. Tu sais, il faut que je tue ça en même temps avec la créature au milieu. Avant de t'arrives, je te le dis. Déjà, la lumière est revenue. Voilà, avec la créature. Tu peux pas tout avoir. Ah, c'est nouveau ça. Ouais. Un peu grande de cette salle, non? Il n'y a plus de courant. D'accord, de nouveau. Bah oui, forcément pour ouvrir ça. Suivre les câbles. C'est très malsain, cette musique. C'est quand même. T'es chiant à couper parce que c'est... Non, t'as dit le câble immobile. Toujours. Ah merde, pardon. Je l'avais même pas lu. Non, bah c'est sûr. Tu vois, il y en a un qui s'arrête. J'ai bien fait de te prendre dans mon équipe. Ouais. Non, c'est vrai. Non, bah moi je ne fais que confirmer. De quoi? Que t'as bien fait. Ah bah oui, tu peux. Pour assurer la sécurité, à côté d'aujourd'hui, les portes seront sécurisées avec l'aide d'un système électrique. Les boîtes à fusibles du local de maintenant, je contrôle l'accès au hall principal depuis la zone administrative et les douches. Dibibibibibaba. Petite musique. Tiens, après on peut passer par là et tout, là? Bah 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 la zone de merde. C'est vrai. Quoi? Mais attends, mais qu'est-ce que c'est cet endroit? Oula. Je pense que ça va être un truc, il va falloir courir. Operaciones. Non, pardon, ça serait plus espagnol. D'accord. C'est quoi cette merde, là, sur le... C'est ce qu'on a vraiment envie de savoir. La merdasse rouge, là. C'est un petit peu malsain comme hôpital, quand même. Ça donne pas du tout envie de travailler dedans. Non? Je te dis pas? Bah non. T'attends, hein. Franchement. Ils embauchent, si tu veux. Non, mais je pense qu'à cette époque-là, j'aurais pas été infirmière. Non. Non. C'est quoi, ça? Parce que t'as rien. Ah, bah oui, d'accord. Oui, c'est quand ils amputent et ils mettent des fois jambes. C'est ça, oui. Est-ce qu'on peut arrêter la musique? Non, c'est pas vrai. Ok, zone administrative, ils douche. On va attendre pour revivre ici. Ok. Chacun va être amené à revivre ici. Douleur. Les amputations doivent toujours être réalisées sans anesthésie. Si l'une de vos infirmières ou jeune médecin contredit à nouveau cet ordre, vous devez me le signaler immédiatement. Chaque once de douleurs causées par une incision, par les incisions du scalpel et de la scie équivaut au feu purificateur de la guerre que nos patients ont fui par la mort et les blessures. Ce sont les douleurs de la naissance du soldat de première ligne. C'est vraiment un peu plus. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis sûre que c'est des trucs qui ont dû exister en plus. Peut-être. Ah. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Non mais non. Rouge c'est souvent un mauvais signe. Ah non. Ah ok. Téléphone. Il faut que je joue avec ma lampe torche là. Il craigne la lumière. D'accord. Donc en gros il va falloir que je joue avec ma lampe torche là. La lumière. Retourne. Tu le vois ? Oui je le vois. D'accord. Euh ouais t'arrêtes pas. Qu'est ce que tu fais ? Tu es con ou quoi ? Tu t'arrêtes en plein milieu devant lui. Je m'arrête pas en plein milieu ? Bah tu peux. Ah c'est KO cette fois-ci. Ah il y en a plusieurs. Non il y a plusieurs trucs ? Plusieurs KO. Ouais. Il y a des barbelés à couper et tout. Oh putain. ça va être chaud. Euh bah vas-y hein. Eh putain mais dès que tu t'arrêtes. Eh oui. Tu passes à côté tu te fais niquer les cons. Les barbelés. Non ? C'était par là ? Oui oui ça a l'air. Ok d'accord. Bon ça va. C'était que ça. Ouais. Je préférais courir en plein milieu. Je me sentais plus serein. Ok. Si tu avais la possibilité de... C'était par là ? Oui ça s'est regardé. D'accord. Ah là-bas. Oh merde. Purge. Euh non. Il bougera pas je pense. Il bougera pas je pense. Enfin. Attention à la lumière. Ah d'accord. Faut allumer tous. C'est ça ? Je sais pas si... Faut arriver là-bas. Là où c'est allumé là. Ouais. Cours. T'arrives pas. Ok. D'accord. C'est dégueulasse. Ah ah ah. Quelque chose a éclos. La coquille pue le sang et les excréments. Bah. Renaissance. A la vue du lit patient 26 j'ai choisi pour un tout nouveau traitement. Lovum Victoris. Ah ah. Un plâtre de poudre d'ose de coquille et d'ongles de soldat trier sur le volt en forme de coquille. Le fluide de maturation à l'intérieur sera une solution mixte de moelle et de fluide corporel. Le fluide de la plaie en particulier est crucial pour le succès du traitement. Dans cette ovule le corps mûrera plusieurs semaines à travers des séries de stimulation électrique. Je prévois d'obtenir d'excellents résultats. Nous avons les moyens de vous faire parler la même. C'est un peu ça ouais. Mais il est où le merdouille là qui crie là ? Bonjour. Attention il y a de la lumière il viendra pas. Ah mais si c'est merdouille. C'est merdouille où il est là ? Ah mais du coup tu vas faire tout sauter là ? Bah ouais non. Je pense que je suis pas obligé. Ah bah. Bah toi, bah toi ! Bon de toute façon il y a pas de... Oula ! Bon voilà ta façon c'est un... Ah ! Ah ! Mais non. C'était prévu. Et j'avais anticipé déjà. Pas toi ? Hum hum. Ah d'accord. Qui a décidé de se taper une sieste alors que l'hôpital est en feu ? Toi. Surtout qui a décidé de rester là, dans le coma, pendant qu'il y avait X merdes et qu'il a essayé de te bouffer ? Bah là de toute façon on va partir t'en aller et... Et... Bon là de toute façon il y aura plus de merde où il y a du feu de partout. Ah ! Bah voilà ils ont tout ramé quoi. Ah ! J'suis pas trop bien compris mais... Ah d'accord il y avait quand même beaucoup hein ! Au final. Ah bah... J'suis pas... J'suis pas... J'suis pas... J'suis pas... J'suis pas... C'est comme tu passes pas loin quoi. Ah merde ! Merde ! Ah merde ! Non. Il m'emmerde lui ! Dégage ! C'est pas par là ? Euh non il y a un petit peu du feu là pas là. Oh ! C'est pas grave. Je suis pas grave. J'suis pas compris là du coup. Bah... Ah ! Je l'allume pour qu'il crame ? Tu penses ? Pour qu'il bouge plus et qu'il meure des flammes ? Je sais pas je n'sais rien. Non je pensais au début qu'il fallait peut être fuir tu vois. Et te casser mais... Bon après si tu reviens là ça va Bon je suis par là déjà C'est par là non ? Ouais c'est par là Ok Non il n'y a pas 36 Non pas vraiment Non on ne peut pas y aller Dès qu'il se prend un peu de feu il est pas bien Essaye de... ouais Non mais tu dois pas passer par là Et la porte tu peux... là T'as vu ? Oh je l'ai vu Essaye de... Allez vas-y Ah bah non regarde c'est ouvert Vas-y vas-y La lumière ! Mais... Mais j'ai appuyé sur la lumière Je te dis il y a mes 100 ans c'est lumière 2h c'est lumière de merde Bon maintenant tu sais où est-ce qu'il faut appuyer Oui mais bon C'est qu'est-ce que c'est lumière Je pense que ça allume une lumière pour qu'il ne vienne pas en fait Ah bah j'ai appuyé c'est pas pour ça qu'il est pas venu Bah t'as pas appuyé t'as juste ouvert la porte Bon Allez go Alors on en a du là On en a du là On en a du là Là par là Et ici Et comme ça Et ici Et ici Et ici Ah vas-y aussi tu peux rien faire La lumière Une 2h C'est insupportable cette lumière Mais tout à l'heure c'est ouvert la porte Pourquoi c'est pas ouverte là ? Non mais Peut-être qu'elle était ouverte ? Je sais pas Tu sais qu'est-ce que tu veux faire ? Tu te fais poursuite Dès que tu te tournes les necks Tu te kamalapé Allez on va y aller Pourtant avec tout le feu qu'il y a autour Il n'aurait plus bouger lui hein Ah bah oui Par logique Les autres ils bougent pas Je vois pas pourquoi ils bougent hein Alors bah lui tu veux passer à côté Il bouge pas hein Bah parce qu'il y en a bien un pour faire chier C'est dingue C'est possible hein Ok c'est bon Ok c'est bon Taille toi Qu'est-ce que je peux te faire hein Qu'est-ce que je peux te faire hein Ok il va passer à travers la grille J'avoue K.O. Franchement il te casse-couche lui hein Ouais lui tu suis en lui Allez de retour dans les tranchées Ca faisait longtemps Ah bah on aura fait des merdes Oh la la Rage, douleur, faim, chaos Il va y avoir suplice Malheur, horreur Les pleurs On a pas vu pleurs Oh bah Larmes Tristesse Ah oui tristesse Il devait y avoir tristesse Ouais Bon bah on va s'arrêter là Ouais on va faire une passe hein Ouais bon bah on va s'arrêter là Ouais on va faire une passe hein Ouais bon bah on va s'arrêter là pour cet épisode Voilà bon on aura fini toute la partie relative à l'hôpital Et oui déjà Qui ça aurait été chiant Ouais Ca me faisait penser un peu les mannequins là un peu là comme ça et tout C'est pas dans Little Nightmare 2 Si si c'est ça ouais C'est Little Nightmare non ? C'est ça Que tu as la partie mannequins dans le noir Ou il faut courir et tout Il faut les regarder ou je sais plus quoi Ouais en gros genre tu les allumes Ouais c'est ça Ils bougent pas et dès que tu te mets à courir dans le noir Des gros après tu cavales après Ouais c'est ça ouais je m'arrête C'est le même mécanisme Insupportable Ouais 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 Non franchement j'avais pas apprécié ce moment là Dans Little Nightmare Voilà bon bah après bon ça va une fois que tu as réussi Je veux dire dans l'ensemble ça va Il y a un peu que cette partie là Après dans l'ensemble ça va Tu te repères un peu la lumière Tu vois les zones blanches où tu dois aller L'histoire du code et tout Bon c'est nous qui avons pas été triés Oui c'est nous qui est avec moi Ouais on a complètement zappé le téléphone quoi Ouais on a essayé de chercher dans les dossiers Et trouver un peu une... Bah c'est fait exprès après hein Ouais c'est sûr mais tu vois je sais pas Tu as des dossiers tu as des trucs avec des données sur chacun Avec des numéros de patients différents tu vois Ca aurait été bien par exemple d'essayer de trouver des concordances Dans les textes des différents patients sur les dossiers Bah c'est ce que nous on avait compris Bah voilà mais je trouvais ça plus intéressant on va dire Ca t'obligeait entre guillemets à lire les trucs Et à essayer réellement de chercher plutôt que d'entendre le téléphone Alors c'est un tel, un tel, un tel, c'est bon vous avez le numéro Allez-y vous pouvez aller Au final regarde ça nous a pas de temps marqué que ça puisqu'on a préféré Non c'est sûr mais c'est vrai que ben j'aurais préféré comme ça Comme j'ai dit moi Ouais Tu vois au moins ça t'aurait obligé à lire les trucs Et essayer réellement de chercher des points communs les trucs Voilà bon bref après c'est... C'est un choix C'est un choix et voilà Bon ben la prochaine fois on continuera à découvrir le chapitre 3 C'est ça Parce que je sais pas combien de chapitres en tout mais... Bon il va y en avoir 4 ou 5 je pense non pas plus Peut-être je sais pas voir dans tous les cas Voilà ben on espère que vous aurez apprécié la vidéo en notre compagnie N'hésitez pas à nous donner votre avis A laisser un petit pouce Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Sur ce ciao ciao Salut Bye